Et donc cette tour Eiffel, c'est elle qui nous offre ce décor exceptionnel ce soir. La tour Eiffel, c'est le monument payant le plus visité dans le monde. Plus de 6 millions d'entrées chaque année. Elle a d'ailleurs franchi un cap, celui des 300 millions de visiteurs. C'était il y a deux ans. Et pourtant, il faut le dire, dès sa naissance, elle a été détestée par une grande partie des Parisiens. Des écrivains célèbres ont même réclamé sa démolition, estimant qu'elle était le déshonneur de Paris, Maupassant lui-même l'avait qualifié de squelette disgracieux et géant. Alors, sauvée de la destruction par le progrès technique, maintes fois rénovée, elle est aujourd'hui plus adulée que jamais. Voici l'incroyable histoire de la tour Eiffel en images. Majestueuse, grandiose, splendide. Les qualificatifs pleuvent aujourd'hui pour définir cette dame de fer qui domine Paris, du haut de ses 324 mètres. Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire, constructeur reconnu de ponts et de viaducs, qui rêvait de marquer l'histoire. Sa tour, véritable prouesse technique construite en moins de 900 jours et présentée en grande pompe à l'exposition universelle de 1889, l'a fait pour lui. Qui aurait imaginé, il y a plus de 130 ans, qu'elle serait ainsi adulée ? Qu'elle symboliserait Paris ? Mieux encore, qu'elle représenterait la France à l'étranger, telle une ambassadrice de haut vol. Sûrement pas Émile Zola, Alexandre Dumas, fils ou Guy de Maupassant, ou trois signataires d'une lettre de protestation. Inutile et monstrueuse, d'après eux, cette cheminée d'usine, cette grande girafe toute percée, allaient signer le déshonneur de Paris. D'abord décrier, elle a fini pourtant par imposer ses 7000 tonnes de ferraille, comme disait un poète. Conçue au départ pour ne vivre que 20 ans, cette muse de fer annonçant le monde nouveau a résisté à l'éphémère. Ce faisant tour à tour, attraction touristique, point de vue sur la capitale, station météo, première antenne de télévision. Mais c'est là aussi qu'eurent lieu les premiers essais de télégraphie sans fil. Les toutes premières émissions de radio en direct ? La tour Eiffel, en 1921, avec des invités comme Sacha Guitry ou Yvonne Printemps. L'arrestation de l'espionne Matahari pendant la guerre 14-18 ? La tour Eiffel encore. Les messages interceptés par son centre radio-télégraphique ont également permis de stopper les Allemands à 90 km de la capitale. Cette semaine à Paris, on a fêté la démobilisation d'une vieille amie. De démobilisation en anniversaire, d'inauguration en rénovation, la tour de M. Eiffel a vécu ensuite une vie plus tranquille, malgré ses 300 millions de visiteurs à ce jour. Dessinée, encadrée, copiée, filmée, elle n'a jamais perdu de sa superbe pour devenir, au fil du temps, une icône contemporaine. Je me promène dans les beaux quartiers avec le somme qui fait peur aux riches. jusque dans les clips de rap. Sous-titrage Société Radio-Canada ...